Dans une vidéo précédente, on avait défini toutes les variables angulaires nécessaires pour décrire un mouvement de rotation. On avait expliqué que ces variables sont généralement plus pratiques à utiliser que les variables de mouvements linéaires, les variables de mouvements classiques, quand on étudie des objets qui suivent une trajectoire circulaire. Ici, par exemple, on a une balle de tennis attachée à une corde qui tourne autour de ce pivot. Chaque point de la corde ainsi que de la balle ont le même déplacement angulaire, la même vitesse angulaire et la même accélération angulaire. Mais même s'il est plus commode d'utiliser les variables angulaires pour résoudre des problèmes impliquant un mouvement de rotation, il est également très important de savoir comment convertir ces variables angulaires en variables linéaires classiques. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Commençons par la variable angulaire la plus simple, le déplacement angulaire. Il s'agit de l'angle parcouru par un objet en rotation. Imaginons que la balle est tournée jusque là. Ici, on a delta-theta et c'est ce qu'on appelle le déplacement angulaire. En physique, on exprime cette mesure en radian. Tu vas mieux comprendre dans quelques instants pourquoi on choisit cette unité. Comment allons-nous faire pour convertir cette valeur en variable de mouvement linéaire ? Quelles variables linéaires pourraient-on faire correspondre à ce déplacement angulaire ? Je te dis depuis tout à l'heure les variables linéaires. Qu'est-ce qu'on ferait ? Est-ce qu'on va peut-être prendre ce segment-là ? Car la balle s'est déplacée d'ici à là. Ici, c'est le déplacement linéaire de la balle qu'on a. Dans ce cas, ce n'est pas tout à fait ça qui nous intéresse. Je ne vais pas démontrer ici comment déterminer cette distance, car il faudrait commencer à faire des calculs de trigonométrie avec des cosinus, etc. Ici, je vais te montrer quelque chose de plus simple. Et puis, cette distance-là ne nous intéresse pas tant de toute façon. Ce qui nous intéresse en revanche, c'est de savoir combien de mètres la balle a parcouru. Pour ça, on va regarder la longueur de l'arc de cercle correspondant à la trajectoire de la balle. Cette distance-là sera bien plus intéressante que le segment dont je te parlais juste avant. Et puis, cerise sur le gâteau, elle est beaucoup plus facile à déterminer. Et donc, cette longueur, c'est ce qu'on appelle la longueur de l'arc. Pour désigner la longueur de l'arc, il n'y a pas de convention établie. On voit parfois D, mais souvent, on utilise la lettre S. Alors, c'est ce que je vais utiliser ici. Tu te dis peut-être que ça ne doit pas être facile à déterminer. Eh bien, en fait, lorsqu'on utilise les radians pour exprimer l'angle, ça devient tout simple. Pour calculer la longueur de l'arc parcourue par cette balle de tennis, on va prendre le rayon du cercle tracé par la balle, R. Donc ici, le rayon, c'est en fait la longueur de la corde. Et donc, si l'angle est en radian, on le multiplie simplement par le rayon et on obtient la longueur de l'arc. Tu vois, c'est pour cette raison que les radians sont si pratiques. On prend simplement cette mesure en radian et on la multiplie par le rayon de la trajectoire circulaire de l'objet. Alors, tu trouves ça peut-être un peu trop facile, mais si, si, je te jure, c'est aussi simple que ça. Et tu sais pourquoi est-ce que ça marche si facilement ? Et c'est parce que le radian a été défini comme ça. Par définition, un radian est l'angle pour lequel l'arc de cercle est égal au rayon du cercle. Tu vois, du coup, il n'y a rien de surprenant dans cette formule. Le radian a été défini stratégiquement pour que l'on puisse convertir facilement le déplacement angulaire en distance parcourue le long du cercle. Et donc, si le rayon est exprimé en mètres, la longueur de l'arc sera exprimée en mètres également. Et bien voilà, on a établi la première relation entre variable angulaire et variable linéaire. Alors maintenant, regardons comment relier la vitesse angulaire à la vitesse linéaire. Si tu te souviens bien, dans la vidéo précédente, nous avons défini la vitesse angulaire comme le rapport du déplacement angulaire et du temps. Il s'agit de la vitesse à laquelle un objet parcourt un certain angle. Et cette mesure est désignée par la lettre grecque ω. Cette vitesse angulaire représente le taux de variation de l'angle d'un objet par unité de temps. Donc, si l'objet tourne lentement, sa vitesse angulaire sera petite. S'il tourne rapidement, sa vitesse angulaire sera grande. Il paraît donc évident que la vitesse et la vitesse angulaire sont liées. Car plus la vitesse angulaire est élevée, plus la vitesse linéaire l'est aussi. Mais alors on veut savoir quelle est la relation exacte entre ces deux grandeurs. Comment est-ce qu'on peut passer de la vitesse angulaire à la vitesse ? Alors c'est très simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est de passer de cette quantité qui est en radian par seconde à une quantité en mètre par seconde. Alors pour ça, on va multiplier ici des deux côtés par r. J'obtiens ici r fois ω qui est égal à r fois Δθ sur Δt. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que r Δθ, c'est la longueur de l'arc. Donc de ce côté, on a la quantité de mètres parcourue par l'objet le long de la trajectoire circulaire divisé par le temps que cela a nécessité. Eh bien, c'est tout simplement la vitesse qu'on a là. Car une distance divisée par le temps nécessaire pour parcourir cette distance, c'est la définition de la vitesse. Alors je vais la noter v. Mais attention, ce n'est pas le même v que le vecteur vitesse. D'ailleurs ici, dans toutes ces relations que je vais te montrer, il ne s'agit jamais de vecteurs. On a des relations entre scalaires et non des relations entre vecteurs. Alors en effet, la longueur de l'arc n'est pas un déplacement. Parce que le vecteur déplacement, c'était plutôt la ligne que j'avais dessinée au début. La longueur de l'arc, c'est la distance parcourue. Et donc ici, v, c'est la vitesse scalaire. On dit généralement vitesse tout courbe. Elle n'est pas basée sur le déplacement, mais sur la distance parcourue. Et donc on a cette deuxième relation qui lie la vitesse angulaire à la vitesse scalaire. Donc v est égale à r fois oméga. Alors je vais encadrer ces deux relations, parce que c'est ça qu'on doit retenir. La formule qui relie la longueur de l'arc à l'angle de rotation d'un objet en radian. Et la formule qui relie la vitesse angulaire oméga à la vitesse à laquelle l'objet avance sur ce cercle. Et on voit qu'il suffit ici, à chaque fois tout simplement, de multiplier par le rayon de la trajectoire. Bon, d'après toi, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Et bien maintenant, il faut qu'on relie l'accélération angulaire à l'accélération linéaire. Alors l'accélération angulaire, on revient sur sa définition, alors on la désigne par la lettre alpha. Et il s'agit du taux de variation de la vitesse angulaire par unité de temps. C'est la vitesse à laquelle la vitesse angulaire varie. Par exemple, si la balle se déplace à vitesse constante, l'accélération angulaire sera nulle. Mais si oméga augmente au fur et à mesure, alors cela signifie qu'il y a une accélération angulaire non nulle. Alors ce qui paraît logique, c'est que si on a une accélération angulaire non nulle, on aura une accélération linéaire non nulle, car la balle parcourt le cercle de plus en plus vite. Mais comment est-ce qu'on relie ces deux données ? L'accélération angulaire, l'accélération linéaire. Alors ici, on va essayer de faire comme pour la formule de la vitesse angulaire. On va multiplier de chaque côté par r. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a le rayon multiplié par l'accélération angulaire. Et de l'autre côté, on a le rayon multiplié par la variation de vitesse angulaire divisé par la variation de temps. Alors on va arranger un petit peu de ce côté-là. r fois delta oméga. On peut aussi l'écrire r fois oméga finale moins oméga initial. et toujours divisé par delta t. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On peut distribuer le r. On a donc r fois oméga finale moins r fois oméga initial. Or on sait que r oméga, c'est la vitesse, la vitesse scalaire. On peut donc écrire vf moins vi divisé par delta t. Alors maintenant qu'on a ça, on pourrait tenter de se dire que c'est bon. On a ici la variation de vitesse divisé par la variation de temps. Donc de ce côté, on a l'accélération. Alors attention, ce n'est pas vraiment le cas. Car le vecteur accélération, comme on le connaît, est la variation du vecteur vitesse par unité de temps. Et ici, ce n'est pas le vecteur vitesse que l'on a, mais la vitesse scalaire. Ce n'est donc pas le vecteur accélération qu'on a ici. Alors je te l'accorde, c'est bien une accélération. Car il s'agit d'une variation de vitesse divisé par une variation de temps. Eh bien en fait, il s'agit d'une des deux composantes du vecteur accélération. Car si tu te souviens bien, l'accélération peut causer deux types de variations. La variation de la vitesse, mais aussi la variation de la direction du vecteur vitesse. Or ici, cette accélération ne prend pas en compte la variation de la direction. On n'a que la composante de l'accélération responsable de la variation de la vitesse. Bon, ça peut te paraître un peu compliqué, mais je vais te montrer ce que je veux dire par là. Donc, pour que cette balle tourne autour de ce point, elle a nécessairement une accélération. Et ce, même si sa vitesse est constante. Le simple fait que la balle tourne signifie qu'elle accélère. Il y a nécessairement une accélération, une force, qui modifie la direction du vecteur vitesse. Cette force est une force centripète. Ici, ce serait la force de tension de la corne. Cette accélération centripète, ce n'est pas celle que l'on a fait apparaître ici. Je vais te montrer ça ici. On va prendre cette image et on va représenter les différentes composantes du vecteur accélération. Donc là, celle-là, qui est orientée vers le centre, c'est la deuxième composante du vecteur accélération, l'accélération centripète, et on sait déjà comment la calculer. Si tu te souviens bien, dans une vidéo précédente, on a vu que l'accélération centripète est égale à la vitesse au carré divisé par le rayon. Et ça, c'est la composante du vecteur accélération qui fait varier la direction du vecteur vitesse. Je vais le répéter, car c'est très important à comprendre et à retenir. L'accélération centripète, qui est égale à v au carré divisé par r, est la composante du vecteur accélération qui fait varier la direction du vecteur vitesse. Pour qu'un objet puisse tourner et suivre une trajectoire circulaire, il doit y avoir une accélération centripète. Mais la composante de l'accélération que l'on a fait apparaître ici est différente. Celle-ci fait varier la vitesse. Elle n'est pas nécessaire en mouvement de rotation. Par exemple, la balle pourrait tourner à vitesse constante. Elle aurait donc une accélération centripète non nulle. Mais ce n'est pas cette accélération-là, car la vitesse ne varierait pas. Pour représenter cette deuxième composante, il faut dessiner la tangente à la direction du mouvement. La tangente au cercle. Car la composante de l'accélération perpendiculaire au vecteur vitesse modifie la direction du vecteur vitesse, tandis que la composante de l'accélération parallèle au vecteur vitesse modifie l'amplitude du vecteur vitesse. Autrement dit, la vitesse scalaire. C'est celle qui fait aller la balle plus ou moins vite. Si cette composante va dans le même sens que le vecteur vitesse, la balle va plus vite. Si elle est de sens opposé au vecteur vitesse, la balle ralentit. Et bien cette fameuse composante qu'on a fait apparaître ici, c'est ce qu'on appelle l'accélération tangentielle. Et on la note généralement at. Donc là, ce qu'on a obtenu, et qu'on peut écrire ici, c'est que at est égal à r fois alpha. Et c'est là la troisième formule qu'il faut retenir. Alors elle ne te permet pas d'avoir l'accélération totale. Mais si tu as besoin de déterminer l'accélération totale, ce n'est pas très compliqué. Car tu as l'accélération tangentielle, et tu sais calculer l'accélération centripète. L'accélération totale, on peut la déterminer à partir de ces deux composantes. Je vais te montrer ici. Tu vois, l'accélération centripète est ici. C'est un vecteur orienté vers le centre du cercle. L'accélération tangentielle est là, perpendiculaire au rayon. Et bien l'accélération totale, le vecteur accélération, est en fait la somme de ces deux vecteurs. Tu vois, donc en fait c'est ici, ce vecteur-là. Et donc pour calculer la norme de ce vecteur, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Car ici on a un triangle rectangle, dont l'hypoténuse est l'accélération totale. Et les deux autres côtés sont ces deux composantes. Et donc on peut écrire que A² est égal à AC² plus AT². Donc en résumé, le vecteur accélération a deux composantes. L'accélération tangentielle, dont la norme est R fois α. C'est celle qui cause la variation de vitesse de l'objet. et l'accélération centripète, dont la norme est V² divisé par R. Et c'est celle qui cause la variation de la direction du mouvement de l'objet. Et on a toujours la relation entre la vitesse scalaire et la vitesse angulaire de l'objet, ici. Ainsi que la relation entre la longueur de l'arc, c'est-à-dire la distance parcourue par l'objet sur ce cercle, et le déplacement angulaire. Et donc voilà, ce sont là les trois formules à retenir pour relier les variables angulaires aux variables linéaires.